... Il y a une proximité historique entre le groupe, ses valeurs et le monde des start-up. Beaucoup de nos 70 marques ont démarré, comme beaucoup d'entre vous ici ce soir, de zéro. Station AFL Groupe LVMH partage cette vocation commune, je crois, et la passion de développer des talents, de les accompagner pour les faire grandir, d'être un incubateur de talents. Donc, nous avons移li dans ce espace en novembre, et nous avons accueilli les premiers 23 start-ups. Comme une start-up, nous voulions expérimenter avec ça, vraiment voir comment ça a fonctionné, ressentir. Avant, nous avons parlé de ça, et comme vous avez entendu des entrepreneurs ici, nous commençons à construire une communauté. Et ça nous donne un moyen d'avoir ensemble ces start-ups, mais aussi notre maison, sur des thèmes qui sont importants pour nous. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, le retail, le service de client, les manières de faire des business. Le programme LVMH, c'est un tremplin vraiment exceptionnel pour pouvoir parler à des gens auxquels on n'avait pas accès, pour pouvoir profiter de leur expertise. C'est intéressant de voir comment ces différents écosystèmes sont trouvés ensemble dans cet environnement unique. Je pense que pour nous, c'est une opportunité vraiment unique de rencontrer des gens très seniors dans les différentes maisons, pour pouvoir montrer notre produit, parce que c'est quelque chose qui est normalement très difficile de faire, donc c'est fantastique. Aujourd'hui, d'être dans cet espace et d'avoir l'opportunité d'échanger avec les maisons, et surtout d'être au contact au quotidien avec les métiers, je pense que ça va être extrêmement important pour nous. Ce sera un peu la récompense de toutes nos années de travail pour nous les start-up. Quand on a des grands groupes français qui sont des fleurons du luxe dans le monde et qui nous aident, c'est absolument extraordinaire. Nous ne pouvons pas attendre pour vous montrer l'outcome, ici, à Station F. Restez en compte.